Berlin 2022 Il fait moins un degré, ressenti moins quatre. Quand il neige comme ça, que le ciel est étrangement silencieux dans ses accords de gris, je contemple la ville et je m'aperçois de sa tristesse. Lorsque je marche, je prends toujours la grande avenue de Karl Marx, autrefois encore appelée la Stalinalée. Complètement reconstruite du début des années 50 et parfaitement invisible aux touristes, elle reste vite presque tout le temps. Dans l'immensité de ces bâtiments édifiés sur le plan méthodique de la vitrine socialiste, ce décor moscovite me renvoie en RDA. Alors que je descends l'allée d'Alex à Frankfurter Tor, j'ai cette musique dans la tête. Une mélodie qui se rebelle contre les coulisses de l'Est. She is a man-eater. Tandis que la chanson se répète encore et encore entre mes tempes, je me demande si la traduction de man-eater est mangeuse d'hommes ou chauffage humain. Je n'ai jamais été très douée avec les H en anglais. J'ai un doute sur les paroles reprises par mon inconscient pour me faire passer un message subliminal que mon conscient n'arrive pas à interpréter. Peut-être que j'ai faim. Peut-être que j'ai froid. Je ne ressens rien de mon corps. Je suis en voyage. Je suis en voyage. Mystique. 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 Je sais, c'est étrange, bizarre de combiner mysticisme et RDA. Mon esprit a remonté le temps. Nous sommes en 1982 et Daryl Hall et John Holtz sortent le titre Man-eater. Si cette musique s'adapte parfaitement au rythme d'une trabande descendant la liste alinienne, elle n'a sans doute jamais pénétré le mur des fréquences radio-soviétiques. Pourtant, j'imagine bien la radio grésillante cracher son titre. Sur quoi danser les habitants de cette moitié de ville pour se réchauffer ? Danser, danser pour secouer les pavés de la capitale. Je danse en anachronisme. 1982. Est. Pop américaine. Cette année-là, la fête de la musique en France fait descendre les 5 millions de musiciens dans la rue. Danser, danser pour contrer le froid. Danser encore. Mes hanches remuent. J'ai envie de bousculer les gens, de faire revenir les fantômes communistes qui ont défilé ici. Encore un pas, de côté, de travers. Viens. Il fait silencieux ici. Silence sur le monde quand la neige tombe. Et même la neige ne peut camoufler ma jalousie. J'aurais aimé habiter dans ces appartements. Star de cinéma pour le Kino International, qui n'a d'international que le nom. Politicien, esprit-penseur. Il pouvait se tarir de vivre ici, dans l'un de ces palais de l'allée Karl Marx. Moi non. Je la traverse, m'imagine des vies insensées, me caille la race de sa mère juste pour contempler le paysage. Elle est un chauffage humain. Ce sont ça, les paroles. J'aimerais m'enfoncer dans les arbres morts, dans les lampadaires éteints. Oui, j'aimerais descendre le boulevard en Wadbourg et tressaillir sur chaque trou dans le béton. Je voudrais pouvoir te dire que je t'aime, Karl. Karl Marx, allez. Mais je ne ressens plus mes doigts, ni mes mains, ni mes os. Rien. Je rentre en 2022 maintenant. Laisse-moi m'en aller. Je ne ressens plus mes doigts, ni mes doigts. Merci.